Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait d'accord Là tu t'abonnes, boum, tu cliques sur la cloche Hop, voilà, on t'attend, on t'attend un peu, c'est bon ? Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo Les 3 principaux actifs que les riches possèdent D'accord, donc parce qu'on entend plein de choses, plein de chemins différents, etc Là maintenant on va voir ensemble les 3 principaux actifs que les riches possèdent Et tu verras, tu vas vraiment être surpris, vraiment surpris De ce que vraiment les riches possèdent Contrairement à ce que tout le monde pense Ouais mon gars Premièrement, les riches possèdent un business Que ce soit physique ou online Ouais mon gars, parce que je rappelle quand même qu'Amazon c'est online tout ça Même s'il y a une partie physique Mais tout ce qui est commandé c'est online Ok, donc les riches possèdent un business Alors je sais que tu t'y attendais pas Je sais que tu t'y attendais pas celui-là Ouais, donc tous les riches possèdent un business Ok, donc là je te rappelle mon point de vue par rapport à l'enrichissement Il n'y a pas plus rapide que de créer un business D'accord, il y a d'autres manières de commencer en investissant, etc Mais clairement il n'y a pas plus rapide que de créer un business Ok, c'est là où tu vas pouvoir générer le plus de cash rapidement Deuxième actif que possèdent les riches C'est des investissements en bourse ou en immobilier Ouais, je sais que tu es surpris Je savais que Ah ben les gars, là je vous donne du brand new les gars Ça c'est tout nouveau C'est tout nouveau Mais je vais te dire ce que j'en pense après par rapport à ça Et pourquoi j'ai fait cette vidéo Ok, donc les investissements en bourse long terme Classique Tu t'attendais à un truc exotique, hein ? Un truc genre, hein ? Non, non, non Troisième actif, j'ai même été trop vite D'accord, le deuxième c'était que la bourse en fait Le troisième c'est l'immobilier Ok, tout ce qui est vitrine, qui est immeubles, appartements, enfin immobilier Ok ? Donc là je sais ce que tu me dis Tu me dis, ouais mais attends, oh, on est au courant de ça nous Tu répètes toujours la même chose ? Ben les gars, vous voulez que je vous répète quoi ? Vous voulez que je vous donne un nouveau chemin, un truc qui n'existe pas ? Je vous dis les trucs les classiques Les gars, c'est ça, il n'y a pas de truc exotique, il n'y a pas d'autre manière D'accord ? C'est exactement ce que les riches ont et ce sera tout le temps comme ça Ok ? Maintenant la question qu'il faut te poser c'est Sur lequel des trois piliers tu as déjà commencé ? Ah ouais, c'est ça J'ai fait cette vidéo juste pour te poser cette question-là Sur lequel des piliers tu as déjà commencé ? Ok, je te laisse répondre dans les commentaires D'accord ? Voilà, au moins là tu pourras mettre un petit commentaire Je te laisse répondre dans les commentaires Sur lequel des piliers tu as déjà commencé ? Est-ce que tu es passé à l'action ? Parce que regarder des vidéos à la chaîne à la chaîne C'est bien hein ? C'est bien de regarder les vidéos de tout le monde Mais concrètement qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu en es ? En sachant que moi mon conseil c'est de commencer par un business Ok ? Tu peux faire de l'immobilier, tout ça, de la boursière, pas de soucis Maintenant, si tu es à 100 euros de cash, 8% de 100 euros sur l'année, ça te fait quoi ? C'est parti ! C'est parti !